La ministre Belmondogo, au quartier du Labougou de Gagnoua, aux cheveux d'Alpha Ouattara, élève âgée de 13 ans, blessée après le passage de la tornade la semaine dernière. Venue apporter le réconfort et le soutien du gouvernement, la présence de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était aussi un soulagement pour les 32 familles victimes de cette catastrophe naturelle. Réunies à la préfecture de Gagnoua pour recevoir l'assistance de l'État, elles ont salué la promptitude des autorités. Nous les victimes de cette catastrophe naturelle surmontons de mieux en mieux ce moment de détresse car nous avons depuis un certain temps des autorités qui pensent à nous, qui sont sans cesse avec nous. Des vivres, non-vivres et une assistance financière ont été remis à chaque famille sinistrée, le tout d'une valeur d'environ 9 millions de francs CFA. Une solidarité qui se manifeste toujours aux côtés des populations en pareille circonstance. Peu importe là où l'ivoirien se trouve, lorsqu'il est frappé par un drame, le gouvernement est présent pour manifester la solidarité. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le président de la République l'a demandé et en venant le premier ministre pour les écoles, il demande d'avoir le bilan, nous devons aller vite pour permettre à nos enfants, qui sont vos enfants, de retrouver le chemin de l'école. Pour rappel, les 20 et 21 février derniers, une tornade a occasionné d'importants dégâts matériels, dont 30 habitations et 5 écoles décoiffées dans les quartiers de Dulabougou et d'Ares-Alam de Gagnoua. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Au lendemain du sinistre, une délégation des autorités locales, conduite par le préfet de région, la Sina Fofana avait parcouru tous les lieux impactés pour s'enquérir de la situation.